Hémicycle avec le jeudi, Mathieu Slama. Bonjour Mathieu. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Mathieu, c'est à 15h que démarra l'élection du nouveau président ou la nouvelle présidente de l'Assemblée Nationale. Six candidats sont officiellement en lice. L'Étani vient de nous rappeler leur nom. L'élection se déroule à bulletin secret et trois tours sont prévues au maximum. La gauche part dans ce combat unide derrière le député communiste du puits de Dôme, André Chassaigne. Pour le choix du Premier ministre, c'est une autre affaire. C'est toujours pour le moment une équation insolume ou vous y croyez encore, cher Mathieu ? Déjà, quand on est de gauche, il faut se réjouir qu'il y ait eu un accord aussi rapide, simple, autour d'une personnalité pour potentiellement présider l'Assemblée Nationale, donc le communiste André Chassaigne, qui a fait l'unanimité. Mais alors, le spectacle que donne la gauche depuis les résultats du second tour des élections législatives, où il y avait une sorte d'euphorie, déjà du fait de la défaite cinglante de l'extrême droite, mais aussi du fait que finalement, la gauche est arrivée en tête. Alors, sans majorité absolue, ni même vraiment relative, mais enfin bon, il y avait quand même un espoir immense qui s'était levé. Et puis alors là, depuis quelques semaines, c'est pitoyable, les espèces de négociations improvisées... C'est l'approche que j'étais d'une alliance électorale de circonstances ? Bah, ça donne nos sentiments en tout cas que c'est un accord purement de circonstances qui n'a même pas été réfléchi. Le fait même qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord autour d'un nom, qu'il y ait des sortes de règlements de comptes en public entre le PS et LFI, le fait qu'on propose un nom en public pour ensuite qu'un camp dise non, on n'en veut pas. Alors, il y a le nom du Getbello, personnalité a priori remarquable, qui est tout à fait, en tout cas, qui a un parcours politique important qui a été proposé, mais ça n'allait pas au PS, parce qu'évidemment, le PS considérait que Getbello était trop proche de LFI. Et puis alors après, il y a Laurence Subiana qui a été proposée par le PS, et alors ça n'allait pas à LFI, parce que Laurence Subiana, à tort et a raison aussi un peu, est perçue comme trop Macron-compatible. Même si elle avait refusé de céger dans un gouvernement macroniste, elle avait refusé un effet de céger. Mais le fait même qu'Emmanuel Macron ait proposé à Laurence Subiana d'être Premier ministre, quand même, est une indication que ce n'est pas quelqu'un qui est de la gauche radicale. Et d'ailleurs, bon, personne ne le dit, et ce n'est pas grave du tout. Donc, en fait, on voit là ce que donne une alliance, dont il faut se réjouir parce que la gauche gagne toujours une ligne, en tout cas quand on est de gauche, mais d'appareil. Donc, c'est les partis qui voient dans cette alliance une sorte de moyen pour eux de placer leur pion pour la prochaine échéance électorale, en sachant donc que LFI a quand même réussi un tour de force depuis 2022 de s'imposer à gauche comme la force motrice, mais le PS a été ressuscité par Raphaël Glucksmann des Européennes. Et donc, le PS a quasiment le même nom de député que LFI et se remet également à rêver. Vous pensez que la France Insoumise souhaite véritablement former un gouvernement avec les autres partis de gauche ? Non, je ne pense pas. En fait, je pense que la gauche a deux solutions. Soit ils décident de gouverner, et auquel cas, ils seront obligés de faire des compromis, puisqu'ils doivent faire des coalitions, ils doivent trouver des majorités. Donc, la position de LFI qui est de dire le programme, rien que le programme, elle ne peut pas tenir. De facto, elle ne peut pas tenir, puisque pour gouverner, il va falloir trouver des compromis et des coalitions. Le problème de cette position-là, qui est la position, j'ai l'impression, plus du PS, c'est que la gauche risque de se décrédibiliser, comme la gauche du PS à l'époque de François Hollande, rappelez-vous, s'était décrédibilisée en prenant des mesures qui n'avaient rien de gauche. Je pense, par exemple, à la loi de réforme du travail, la loi El Khomri, qui était une loi purement libérale, qui a profondément heurté la gauche. On pourrait parler aussi de la déchéance de nationalité, etc. Donc, le risque pour la gauche, c'est de se décrédibiliser en exerçant le pouvoir. Et l'autre position, qui je pense, c'est celle de LFI, qui est de dire, en fait, il vaut mieux ne pas gouverner. Il vaut mieux attendre notre tour, attendre que, finalement, la coalition qui gouvernera se décrédibilisera, parce qu'elle n'arrivera pas non plus à gouverner dans l'état des forces actuelles. Pourra pas être ensuite comme la seule alternative. Pour ensuite prendre le contrôle du pays avec une vraie majorité et avec la présidentielle en ligne de mire. Moi, je dis une chose, c'est que je comprends les deux positions. Parce que la première position, c'est la position de responsabilité. en mode, il faut qu'on gouverne, il n'y a pas le choix. Surtout qu'il y a la possibilité, quand même, de faire avancer quelques mesures sociales, d'une part. Parce que, quand même, il y a plus de 9 millions de pauvres. Une récente enquête le montrait en France, donc ce n'est pas rien. Et puis, il y a la crise climatique. Bref, il y a tout un tas de dossiers sur lesquels on peut faire des compromis et en même temps avancer. Et puis aussi, je comprends la deuxième position, qui est de dire, finalement, on n'arrivera pas à gouverner. Parce que, forcément, pour la gauche, il y a ce risque de dégoûter les électeurs et de laisser l'extrême droite, après, face à ce dégoût des électeurs, reprendre des forces et potentiellement gouverner le pays. Il y a une forme de malédiction du pouvoir à gauche, en tout cas dans une certaine gauche. Il y a, je pense, la difficulté d'une part de l'Alliance et ensuite de choisir une ligne claire. Et surtout, enfin, la difficulté de se dire, plus jamais François Hollande, plus jamais le PS de l'époque, c'est-à-dire une gauche qui a un peu trahi ses électeurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la ligne de rupture, représentée par Jean-Luc Mélenchon, n'a pas convaincu suffisamment d'électeurs. Voilà. Et la ligne un peu plus réformiste, social-démocrate de Raphaël Glucksmann, pareil, ne convainc pas suffisamment d'électeurs. Donc, le drame de la gauche, c'est d'être écartelé entre des positions qui, je ne sais pas si elles sont réconciliables, parce que le Front populaire, à l'époque, dans les années 30, le Front populaire avait mélangé des radicaux avec des communistes. Donc, on voit bien que la gauche, elle peut aussi s'entendre dans des positions assez différentes, mais aujourd'hui, forcément constater qu'elles n'y arrivent pas. Mathieu, un rassemblement a démarré ce midi Place de la République à Paris, à l'initiative de la CGT, pour réclamer, justement, que le nouveau Front populaire se mette d'accord. Ce type d'initiative ou de prise de position de grandes figures de la gauche peut contribuer, selon vous, à faire émerger une solution d'une manière ou d'une autre, peut-être même au-delà de la seule gauche ? Oui, en fait, si on se place du point de vue de la gauche, on voit que les représentants de la gauche sont incapables de s'entendre. C'est la guerre des chefs, la guerre des partis, les petites magouilles de négociations, etc. Donc, s'il y a un mouvement social, un mouvement, en tout cas dans la société civile, qui est suffisamment fort, peut-être que ça peut aussi foutre la pression, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, à ses dirigeants, pour se dire, bon, là, on joue gros parce qu'on joue notre crédibilité. Donc, il faut qu'on finisse par s'entendre. Donc, ça peut avoir un impact, mais si c'est suffisamment important, parce que si c'est 50 personnes qui se mettent devant le Parti Socialiste ou devant le QG de la France Insoumise, ça ne va pas suffire. Donc, en tout cas, je finis là-dessus. Le spectacle qui est montré par la gauche est déplorable, donne le sentiment que la gauche n'est pas prête de gouverner et, potentiellement, peut laisser un grand vainqueur de tout ça, qui serait Emmanuel Macron. Et ça voudrait dire que le pari d'Emmanuel Macron était gagnant. Mathieu, je voudrais qu'on vienne à présent sur la dernière passe d'armes entre les humoristes Blanche Gardin et Sophie Aram. La première avait d'abord répondu à la prise de position forte de Sophie Aram, le soir des Molières, à propos, je cite, du silence assourdissant des artistes après les massacres du 7 octobre en Israël. Réponse de Blanche Gardin dans un sketch, j'en cite un passage. Il faudrait que je sois islamophobe comme Sophia Aram, mais je ne peux pas parce que je suis antisémite. Sophia Aram lui a répondu dimanche dernier dans Le Parisien, je la cite là aussi. Nous aurons toujours besoin d'une bonne conscience de gauche pour expliquer aux Juifs ce qu'ils doivent penser de l'antisémitisme et nous aider à différencier les bons sauvages respectueux de la religion des mauvais sauvages comme moi qui sont islamophobes, écrit l'humoriste qui intervient notamment sur France Inter. Votre regard sur tout ça, Mathieu ? Bon, moi, je ne partage pas du tout les idées de Sophia Aram sur la question, par exemple, d'islamophobie et d'autres sujets, etc. Mais je dois dire que j'ai été particulièrement choqué par cette sorte de sketch de Blanche Gardin avec l'humoriste Aymeric Lompré, si je ne dis pas de bêtises, dans lequel, en effet, elle dit, sous le ton un peu sarcastique, « Depuis 7 octobre, je suis devenu antisémite, ça m'est tombé dessus. » On a parlé de dieudonisation des esprits. Et j'avais l'impression d'assister à un sketch de dieudonné d'il y a 10-15 ans, vraiment. C'est-à-dire, on rigole de l'antisémitisme, premièrement, on joue la carte de, finalement, le sentiment antisémite qui a explosé dans le pays depuis le 7 octobre. On joue la carte aussi de, plus ou moins, je suis boycotté parce que j'ai osé dénoncer ce qui se passe en Palestine. Or, il me semble qu'on peut être indigné par ce qui se passe en Palestine et, en même temps, être absolument intransigeant par rapport à la montée de l'antisémitisme. Je pense, par exemple, au collectif Golem, qui tient sa position... De manière, par ailleurs, extrêmement radicale. Mais ce n'est pas le sujet. Voilà, qui, en tout cas, est possible. Et donc, Blanche Gardin nous a fait une sorte de coming-out dieudonné. Enfin, je ne saurais pas comment dire. Où, finalement, l'antisémitisme devient d'abord un sujet de blague qu'on peut minimiser assez tranquillement. Et qu'est-ce qu'elle a fait ensuite ? Elle est venue se justifier au micro de Parole d'honneur, qui est, en fait, l'émission des soutiens, des proches, idéologiquement, en tout cas, de Uriah Bouteja. Les indigènes de la République. Les indigènes de la République. On connaît les positions sur la question de l'antisémitisme. D'ailleurs, j'en avais parlé sur ce micro, qui sont absolument inadmissibles et gravissimes. Et alors là, je me suis dit, quand même, de venir se justifier chez des gens comme les soutiens d'Uriah Bouteja, ça me semble quand même un aveu de la dérive idéologique de Blanche Gardin. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a des gens à gauche qui ont défendu Blanche Gardin après son sketch, qui ont, semble-t-il, complètement oublié les positions de Blanche Gardin d'il y a quelques années. Anti-walk, des positions assez réactionnaires. Ensuite, il y a Michel Houellebecq aussi. Elle a soutenu aussi un auteur de BD dont j'ai oublié le nom, qui a dessiné des dessins quasiment pédo-pornographiques, vraiment, absolument indéfendables. Donc, c'est quelqu'un, Blanche Gardin, qui plaisait, en fait, en quelque sorte, qui tenait des positions très radicales, très critiques de la gauche, etc. Et aujourd'hui, parce qu'elle tient un discours très, très ambigu sur l'antisémitisme et sur les Juifs, est adoubé par une partie, alors j'espère une petite partie, mais une partie de la gauche. Et je le dis, ça montre encore une fois l'ambiguïté qu'il y a chez une partie de la gauche sur la question de l'antisémitisme, le fait que... C'est plus que de l'ambiguïté désormais. Voilà, moi je dis ambiguïté, mais en effet, on peut considérer que c'est plus que de l'ambiguïté et le fait qu'il y a une partie de la gauche qui considère en fait que l'antisémitisme n'est pas un problème. Et d'ailleurs, on l'a vu avec la sortie de cette vidéo de la LICRA, une belle vidéo sur l'antisémitisme. D'où sont venues les critiques sur cette vidéo avec parfois des critiques qui disant mais pourquoi on ne parle pas non plus de l'islamophobie ? Enfin, les critiques, encore une fois, on en fait trop sur l'antisémitisme finalement. L'antisémitisme des juifs. Voilà, exactement. Et ben, ces critiques sont venues aussi d'une partie de la gauche et ça nous dit quelque chose sur le malaise qui s'est installé, notamment depuis le... Mais qui est révélateur, mais depuis le 7 octobre, sur l'incapacité de la gauche, d'une partie de la gauche, de reconnaître l'antisémitisme comme un problème fondamental, central en france, un problème systémique au même titre que les autres racismes. Merci beaucoup Mathieu Slama d'avoir été avec nous. On peut retrouver cet échange sur RadioJ.fr en vidéo sur YouTube et sur nos réseaux sociaux. Très bon après-midi et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.